et du kefa jeune avec le père Paul Ake Blochard C'est Jésus-Christ, il est à Abalez-les Abalez-les comme moi C'est ennui Que chose ne va pas arriver et que ça arrive En eux, nous créons une dissonance un déséquilibre Voilà pourquoi il est important de dire la vérité à l'enfant Lui dit simplement, oui le docteur va te piquer, mais s'il ne te pique pas tu ne pourras pas être guéri et puis tu es très fort c'est juste une petite piqure mais qui est nécessaire pour que tu puisses guéri Voici comment chers parents, nous devons nous comporter si nous voulons qu'il y ait la réussite dans nos enfants ça commence depuis petit autre chose, c'est la curiosité Les enfants, tout petits posent des questions Papa, c'est quoi ça là ? Papa, on fait quoi avec ? Et ça c'est quoi ? Et ça c'est quoi ? Et comme on est revenu du travail on dit, ah tu poses trop de questions Ah, tu me fatigues trop Qui a déjà dit ça ? Lévez la main, c'est pas Voilà, merci Merci Mais quand l'enfant grandit Il arrive en sixième On écrit dans son bretet Manque de curiosité Vous avez déjà vu ça, non ? Que l'enfant, il ne pose pas de questions Il n'est pas curieux Ça vient d'où ? De vous parents, c'est vous qui avez tué la curiosité de l'enfant Ah, tu me poses trop de questions Ah, je suis fatigué Ensuite, tu me poses questions encore, tu vas voir Va dans ta chambre Va regarder la télévision Plusieurs fois Il est frustré Est-ce qu'il va poser encore des questions ? Dites-moi Il ne va plus poser des questions Même s'il vous pose la question mille fois mille fois Vous devez répondre C'est vous qui avez cherché à avoir enfant ? C'est vous qui avez cherché à avoir enfant ? Ce que je dis C'est la vérité Peut-être que ça peut vous faire mal Mais reconnaissez que Si les enfants souvent ne réussissent pas C'est de la faute aussi des parents Chacun a sa part de responsabilité Chacun a sa part de responsabilité Donc il est important que nous puissions prendre notre responsabilité Voilà pourquoi j'ai dit prise de conscience C'est important Dans le deuxième point Il y a aussi le manque d'encadrement de la part des parents Encadrer son enfant demande beaucoup d'amour et de présence Mais souvent les parents sont absents Ils sont absents à chercher l'argent Les gombos Avoir beaucoup d'argent C'est bien beau Mais cet enfant a aussi besoin de votre présence Si vous n'êtes pas présent Cela crée un déséquilibre dans cet enfant Et souvent L'éducation est abandonnée dans les mains de qui ? De la servante Et il y a des parents même là On dit Ils seront en congé Pourquoi ? On dit Non aujourd'hui Ils ne vont pas à l'école Pourquoi ils ne vont pas à l'école ? Ton enfant même Tu ne veux pas qu'il reste à la maison Il dit Ah vraiment Je ne sais pas ce que j'ai fait Il n'y a pas coup de vacances Il n'y a pas coup encore Il faut qu'il reste à l'école là-bas Non L'éducation de l'enfant doit être réalisée par les parents Parce que Ce sont ceux là qui sont au contact avec les enfants Et voilà pourquoi le cadre familial doit être un cadre de sécurité pour ces enfants là Or bien souvent il y a la violence Il y a la violence à la maison Et vous savez comment nous on fait pour savoir souvent s'il y a la violence à la maison Simplement on peut demander à un enfant de dessiner et on lui donne des couleurs Et l'enfant quand il utilise beaucoup le rouge on sait déjà qu'il y a la violence à la maison Quand il a un langage violent ou quand il se comporte de façon violente avec ses amis on sait qu'il y a la violence à la maison Et là c'est sûr qu'à la maison soit c'est papa qui frappe maman ou c'est maman qui frappe papa parce que ça aussi ça existe Et l'enfant va reproduire cette même violence cette même manière de parler Nous avons donc des enfants qui sont comme des éponges Et l'éducation que nous devons donner à ces enfants doit être une éducation avec de l'amour Les émotions vont créer des déséquilibres dans ces enfants Voilà pourquoi on dit toujours aux parents c'est bien beau que vous ne vous aimez plus mais votre séparation votre séparation pose un déséquilibre dans les enfants L'enfant lorsqu'il va aller à l'école lundi il va trouver un ami qui va lui dire Ah mais ce week-end c'était beau on allait à Simu avec papa et maman avec mes frères on a joué on a nagé et toi tu as fait quoi ? Or l'autre lui il est avec seulement sa maman son papa n'est pas là qu'est-ce qu'il va dire ? Il va mentir Il va dire moi aussi je suis parti à mon papa à ma maman et tout ça mais quand il finit de dire ça il retourne à la réalité il a mal il a mal et vous allez voir que cet enfant le plus souvent je parle des parents séparés il cherche à aller dans la famille de ses amis où papa et maman sont ensemble c'est un signe c'est un signe que cet enfant a un malaise parce que pour lui une véritable famille c'est papa et maman mais lorsqu'il est seulement avec maman ou seulement avec papa et bien il est déséquilibré et là où vous devez peut-être dire la vérité à l'enfant vous ne dites pas encore la vérité et l'enfant lui sait il sait que vous êtes séparés il sait que peut-être il y a des problèmes et peut-être qu'il pense que c'est lui la cause de cette séparation parce que vous n'arrivez pas à dire à l'enfant cette vérité son attention n'est plus sur les cahiers sur ce qu'on est en train d'enseigner à l'enfant il va passer toute sa vie à voir comment il peut faire pour réconcilier ses deux parents donc il perd l'énergie il perd l'attention à l'école pour voir comment il va faire pour que papa et maman soient ensemble du coup si papa ou maman se sont remariés et bien il va prendre la posture d'être le rival de l'autre personne voilà pourquoi il est important que nous puissions voir ces différents aspects donc l'enfant peut être très intelligent mais cette situation familiale va voler l'énergie de cet enfant va voler son attention et va faire qu'il n'arrive pas et là vous allez prendre un répétiteur deuxième répétiteur troisième répétiteur ça va jamais fonctionner voilà pourquoi aujourd'hui on veut toucher du doigt les véritables problèmes liés à cela un autre problème c'est la conception de soi la conception de soi c'est que on ne voit jamais grandir notre enfant on le voit toujours comme petit je pourrais dire que c'est propre à l'homme ou c'est propre aux africains voici les parents même qui sont là quand ils arrivent chez leur papa ou leur maman qui sont vos pépés mémés quand ils arrivent ils disent viens ici qu'est-ce que tu as fait viens maman il faut arrêter aussi ou bien la mémé va dire à votre maman ça va bien est-ce que tu prépares bien est-ce que la sauce graine là tu prépares bien pour ton mari ah maman je connais je sais préparer j'ai grandi maintenant je suis une maman aussi tu restes toujours ma fille voici ce qu'elle dit donc la conception de soi ne change pas c'est-à-dire que quand on voit notre enfant qui a 13 ans qui a 14 ans on le voit encore en train de faire les 4 pattes on le voit encore comme si c'était notre enfant et pour lui c'est choquant voilà pourquoi quand il va à l'école on va venir on va dire hé papi tout il dit maman il ne faut pas dire ce nom là devant mes amis j'aime trop ça il ne faut pas dire mais tu as mon bébé non je ne suis pas ton bébé maman on dit ça sans moi à la maison on ne dit pas ça ici mes amis vont se moquer de moi parce qu'on n'a pas changé notre conception sur lui on doit lui faire des remarques on fait ça devant les gens non notre conception de soi n'a pas changé si vous devez faire une remarque des reproches à vos enfants s'ils ont une chambre vous allez dans la chambre vous allez les trouver dans leur chambre ou bien vous les convoquez dans votre chambre viens j'ai hâte de parler assieds-toi je n'ai pas aimé ça je n'ai pas aimé ça je n'ai pas aimé ça tu es le grand frère tu dois faire ceci tu dois faire cela c'est compris c'est compris tu peux partir mais ce n'est pas devant ses frères ce n'est pas devant ses soeurs ce n'est pas devant ses amis que tu vas lui dire voici ce que tu dois faire tu as fait comme ça tu n'es pas intelligent voilà 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 la preuve il y a un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire les enfants frappent leurs parents il y a des enfants qui frappent leurs parents à partir de 16 ans 17 ans 18 ans ils frappent leurs parents et on les envoie pour que nous on puisse leur parler mais le problème c'est que si vous n'avez pas créé un cadre de respect mutuel avec ces enfants la conception de soi n'a pas changé et bien que vous pensez que c'est seulement avec des coups de poing que vous pouvez résoudre des problèmes ils ont plus de force que vous et ils mangent garba pizza quoi encore KFC nous on n'a pas mangé ça nous on a mangé Plakali Akume les trucs comme ça donc ils sont plus forts que Gaïa vous ne voyez pas comment ils vous dépassent donc c'est ces coups de poing là ils ont plus de force donc c'est pas par la violence il faut le respect avec ces enfants et ça pourra vraiment les aider c'est vrai qu'il y a la mauvaise influence les médias qui vont commencer à mettre dans ces enfants la drogue l'alcool le contexte économique et culturel va emmener les enfants à faire moins d'efforts parce que c'est ce modèle là qu'on leur présente mais ils ont besoin d'une référence ils ont besoin d'une référence quelque chose quelqu'un qui peut regarder et cela ça doit être les parents ça doit être qui les parents et si les parents ne sont pas cette référence il serait difficile pour eux d'avancer parce que pour eux ils vont prendre pour référence qui les DJ c'est les DJ aller en boîte travailler et quand l'enfant est petit il dit je vais faire comme lui quand j'ai grandi je vais faire comme lui non il doit avoir pour référence le parent il doit avoir pour référence les saints voilà pourquoi en tant que parent on doit pouvoir travailler sur ces enfants en les emmenant à comprendre que l'église nous donne des modèles tels que les saints il y a des saints des enfants Saint Dominique Sadio c'était un enfant et ces enfants ont besoin de connaître ces histoires là pour forger un caractère pour avoir une vision de ce qu'ils vont devenir les conséquences de l'échec nous reconnaissons paire de temps paire d'argent décrochage scolaire dépression suicide beaucoup de frustration et même chez les enseignants lorsqu'il n'y a pas de récompense et de reconnaissance l'implication organisationnelle diminue deuxième point de notre enseignement la prise de conscience et la connaissance de soi chaque acteur c'est à dire enseignant parent d'élèves et élèves doit prendre conscience et changer d'attitude pour plus d'engagement le respect de la déontologie pour les enseignants et on voit que cela a beaucoup diminué maintenant les enfants viennent au bac ce n'est pas anti ce n'est pas anti ils viennent ils ont déjà les 5000 francs pour faire l'oral l'anglais ou français et ils viennent ils disent mais monsieur c'est comment voici ça vous me donnez un 12 000 un 14 malheureusement il y a des enseignants qui acceptent cela malheureusement il y a des enseignants qui acceptent cela ils prennent l'argent et ils donnent les notes aux enfants le code de déontologie de l'enseignant ne le permet pas et en plus si nous sommes chrétiens on ne doit même pas accepter cela moi je vais vous donner un exemple j'enseigne à l'école d'architecture et il y a un de mes étudiants je ne sais pas s'il est là qui est venu me dire mon père je veux payer ma dime il m'a dit ça je suis prête je peux recevoir je lui ai dit tu as NDI non ? il dit oui je lui ai dit ok tu vas à la paroisse tu rentres dans le bureau d'un prêtre il y a le curé et tu vas là-bas pour payer ta dime bon il m'a regardé un peu bizarrement mais pourquoi j'ai fait ça si je prends sa dime qu'il commence à payer sa dime régulièrement avec moi chaque fin de mois et qu'au moment je suis en train de corriger sa feuille et puis il n'a pas la moitié ça fait quoi ? est-ce que vous comprenez ? cas de conscience j'ai dit bon j'ai l'aider un peu peut-être j'ai donné un point vraiment c'est un garçon gentil bon vraiment est-ce que vous comprenez ? donc pour éviter tout cela je ne dis je n'accepte pas de cadeaux je n'accepte pas des choses pour que je sois libre dans la tête et en éducation on appelle ça des biens et ça nous empêche d'être objectifs voilà pourquoi s'il y a des enseignants et des éducateurs ici c'est vrai que les parents souvent veulent être gentils et ils sont là présents ils envoient des petits bons d'essence des petits cadeaux s'ils le font de façon naturelle gloire à Dieu mais s'ils le font pour qu'on puisse prendre soin de leur enfant qu'on puisse avoir plus d'attention pour cet enfant et que dans la classe il y a au moins une trentaine d'enfants c'est ça on appelle la corruption parce que toi tu donnes pourquoi on s'occupe bien de ton enfant et si tout le monde donne pourquoi on s'occupe bien de son enfant à la fin on va s'occuper de qui ? des gens il est payé pour s'occuper des enfants point final point final et souvent nous créons des situations qui après retombent sur nous voilà pourquoi il est important que chacun puisse connaître son code de déontologie et le respecter les parents doivent être engagés à consacrer du temps pour leurs enfants non quand ça ne va pas et comme le curé disait NDI on a annoncé à la messe du samedi messe de dimanche regardez regardez un peu derrière c'est vous seulement qui êtes là mais quand ça ne va pas commencer à aller mon père père curé mon enfant en vie il y a les sociaux merci pour votre confiance et votre aimable attention n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo si elle vous a plu merci et que Dieu vous bénisse avec le père